Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon, nous sommes en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Je reconnais à cet écusson que nous allons déguster une bonne bouteille du Rhône. Oui, en fait on reconnaît la tiare et les clés de Saint-Pierre, donc nous sommes à Châteneuf-du-Pape. Il n'y a qu'eux qui ont ça ? Non, non, beaucoup de bouteilles. La tiare et les clés, les clés de Saint-Pierre, les papes ont vécu en Avignon pendant quelques décennies, 73 ans exactement. Ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour que ça enrichisse la région et nous offre des vins absolument sublimes autour de Châteneuf-du-Pape. Donc là nous sommes au cœur d'une grande appellation, peut-être une des plus célèbres au monde. Ah c'est vrai ? Ah bah oui, Châteneuf-du-Pape, c'est connu dans le monde entier. Ah oui ? Oui, au même titre que Pomerol ou Romain et Compte, oui bien sûr. Donc là on a demandé à Haute-Deltin de nous composer une cuvée un petit peu pour nous. Et donc là on a effectivement, comme tu le vois, 70% de grenache, ça apporte le fruit, la rondeur. On a 20% de mouvettes qui portent le caractère, la structure, le côté poivré. Et 10% de syrah, c'est pour la fraîcheur, l'élégance. D'accord. Voilà. Il y a 13 cépages autorisés à Châteneuf-du-Pape sur l'appellation. Ça c'est une question de sommellerie. Mais il y a peu de Châteneuf-du-Pape qui ont les 13 cépages. Dans la bouteille ? Dans la bouteille, oui. Ah oui, on a le droit. Oui, oui. Mais bon, souvent la base est grenache. Et puis ensuite, chaque cépage joue un rôle d'épice dans une recette. Voilà. Ah oui, c'est pas, moi je croyais que c'était, enfin si vous m'avez posé la question, mais on ne l'a pas posé, mais je vais quand même le dire. Je pensais que la base c'était de la syrah, comme un peu… Non, pas du tout. Pas du tout. La base, c'est surtout 80% des châteneufs, enfin 80% d'un cépagement, c'est grenache. D'accord. Pour ne pas dire 100% quelquefois. Il y a des cuvées, 100%. Mais après, les autres cépages, comme je viens de le dire, Mauvaidre pour la structure, Syrah pour la fraîcheur, Coumoise, Vacarez, enfin je ne vais pas citer les 13. C'est une question de sommellerie, c'est une question de concours. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, Aude du château de Maliger nous fait le bonheur de cette cuvée magnifique, que j'ai trouvée magnifique. Oui. Alors, on est sur en 2015. Moi, j'adore les margelles. Alors, à l'œil ? L'œil, une belle robe, même si on a du grenache, qui est un cépage qui apporte beaucoup de fruits, de générosité, mais pas forcément beaucoup de couleurs. On a quand même une belle couleur. Merci au Mauvaidre et à la Syrah. Donc, un vin qui est encore jeune, brillant, on a des couleurs un petit peu pourpre, violette, donc un vin encore très jeune. Mais on ne peut quand même pas reconnaître un bon vin d'un mauvais vin à l'œil ? Si. Ah, si ? Si, si. Bon, là, si le vin était trouble, s'il était trop pâle par rapport à une appellation, si j'avais un cépage qui donne beaucoup de couleurs et que le vin était très pâle, j'aurais des doutes. Ok. Mais encore, il faut qu'il connaître. Mais ce n'est pas ce qui est important. C'est évidemment la dégustation qui est le plus important. Au nez. Voilà, une belle fraîcheur, belle rondeur, une jolie générosité également, des notes de fruits. Alors là, on peut décliner tous les fruits rouges de la terre. Ils y sont, cerise, prune, framboise, fraise, etc. On a des notes un petit peu réglissées, légèrement poivrées. On sent le soleil quand même. On sent ces châteauneufs du Pape, bien évidemment. Ce n'est pas obligatoire. Et puis, on a un côté mentholé, un peu menthol, qui donne cette fraîcheur. J'aime bien. C'est cool, ça. Parfait. En bouche. J'ai adoré ce côté gourmand, ce côté charnu, l'impression de croquer dans du raisin frais. Voilà. Mais après, bon, évidemment, le vin se réveille derrière avec une trame, une structure un petit peu plus virile. Donc, on commence par une certaine féminité. On continue avec une certaine virilité et l'ensemble donne un vin assez complexe. C'est très bon. Malgré la jeunesse. Donc, on a une finale un peu poivrée, réglissée. Les tannins sont soyeux. On a l'impression d'avoir un morceau de soie sur la langue. C'est extraordinaire. Et comment ne pas se touper, justement. Moi, je me rappelle de Châteauneuf. Je trouve que c'est assez dur à bien boire. Je trouve qu'il faut faire bien gaffe parce que c'est puissant. On ne peut pas boire forcément à l'apéro. C'est des vins généreux. Oui, si tu commences à l'apéritif avec Châteauneuf-Pas. Donc, c'est vraiment un vin de nourriture, un vin de repas. Donc, le fait de manger, déjà, ça permet d'en boire peut-être un petit peu plus. Voilà. C'est vrai que c'est des vins assez structurés, assez généreux, mais généreux dans tous les sens. Généreux aromatiquement, généreux gustativement et puis, bon, généreux également de par son degré alcoolique. C'est des vins qui tournent à 14, 14, 5 aujourd'hui facilement. Mais voilà, ce sont des vins. Alors, en plus, j'aime beaucoup parce que ce sont des vins qu'on peut boire même jeune. Parce que regarde, ce 2015, il est presque agréable à boire aujourd'hui parce qu'il est soyeux, il est velouté, il est charnu. Et aujourd'hui, c'est une belle viande blanche, parfumée, un porc noir de bigorre, une viande qui a un petit peu de caractère merveilleux, un peu de gras, etc. Mais également, on peut aller sur tout ce qui est un petit peu tomaté, une daube provençale, une bœuf gardien avec des oignons et du vin rouge. Donc, des choses de caractère, des choses bijeotées. C'est vraiment un grand vin de repas. C'est un vrai vin de fête, je trouve, Châteauneuf. On a dit qu'il fallait ouvrir avant. Alors, l'aérer, on n'a pas besoin forcément de le carafé, mais ouvrir la bouteille, la laisser debout pendant quelques heures avant de passer à table, ça suffit. Si c'est à la dernière seconde, vous pouvez le passer en carafe parce qu'il est assez structuré pour tenir un carapage. Mais ce n'est pas systématique avec des vins de grenache. D'accord. C'était un délice. Donc, fromage un peu puissant, vous pouvez y aller. C'est un vin qui tiendra le coup. J'adore ça. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte. Donc, Châteauneuf-du-Pape, du château de Maliger. Merci à Aude de nous avoir proposé cette cuvée absolument magnifique. Voilà, à boire aujourd'hui, à garder 5 à 8 ans, sans aucun souci. Parfait. Merci Jean-Michel. Merci. Merci Aude et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation. Bonneрут party. Sous-titrage Société Radio-Canada